Et salut Youtube, j'espère que vous allez bien. Bonjour ou bonsoir à tous et à toutes, mesdames et messieurs, une vidéo sur le prêtre au silence. Aujourd'hui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu de prêtre au silence dans la méta, j'en avais parlé un petit peu dans ma vidéo d'hier sur le débrief du tournoi de Reims. J'ai perdu en grande finale justement contre ce deck là et je voulais absolument le jouer. Je pense que je le ressortirai, c'est l'un des prêtres que je n'ai pas essayé de tous les prêtres, que je n'ai pas essayé dans les différents tournois que j'ai fait online justement pour m'entraîner à cette lane là. Et j'ai été très surpris de le croiser, ça faisait très longtemps qu'on ne l'avait pas vu et du coup je ne sais pas du tout s'il est viable dans la méta actuelle. On ne l'a pas joué contre les decks actuels, les Druidjad, les Big Druid, les Razakus etc. Et a priori mon adversaire dans l'interview ou dans la vidéo d'hier si vous l'avez vu explique justement que c'est fort contre ces decks là et c'est pour ça qu'il l'a pris et c'est le seul joueur qui l'avait. Donc on va l'essayer, si c'est intéressant je le jouerai probablement aux autres tournois, en tout cas on va le voir un petit peu ensemble. Si vous ne connaissez pas la mécanique bien évidemment, les deux guetteurs anciens qui sont ici ne peuvent pas attaquer, les deux tranchefeuilles monstrueuses ici ne peuvent pas attaquer. Mais par contre on a des stats très élevés pour leur commande, voilà 4-8 pour 3 c'est très fort et tour 2 une 4-5, 4-5 tour 2 c'est quand même très très fort. Et donc du coup vous pouvez juste silence la créature au même moment et si vous silencez la créature du coup elle peut attaquer et elle peut devenir très très fort. Faites attention à ne pas buffer une créature avant de silence bien évidemment si vous n'avez jamais joué le deck ça peut arriver de temps en temps, vous pouvez buffer une créature, vous la buffez et puis après vous ne pouvez plus la silence c'est chiant. Et vous avez les deux traîneurs sans visage, c'est un deck très simple qui ne coûte pas cher du tout, vous avez les deux traîneurs sans visage qui copient les statistiques d'une créature mais étant donné qu'ils ne copient pas les caractéristiques de la créature, juste ces statistiques, vous ne copiez pas l'effet ne peut pas attaquer. Donc du coup vous l'avez, même si vous jouez ça tour 3, vous jouez ça tour 4, par exemple vous avez une 4-8 tour 4 taunt plus une 4-8 qui ne peut pas attaquer et celle que vous avez copiée peut attaquer. Donc c'est très intéressant, en plus de ça vous avez du coup Elise et Lyra, les deux cartes ne sont pas du tout obligatoires à Elise et Lyra, vous pouvez la remplacer. Elise vous pouvez la remplacer par une autre potion de folie ou un autre clampant de Golaka, à Lyra c'est très fort, je vous recommande quand même de l'avoir dans le deck mais si jamais vous n'avez pas les moyens de l'avoir, vous pouvez jouer sans, ce n'est pas une carte obligatoire, c'est vraiment un prêtre low cost qui est très très fort et qui est très compétitif. On va laisser un petit peu en ladder, c'est parti. Je vous avoue que je n'ai pas joué beaucoup en ladder cette saison, à part tout au début de la saison, tout simplement parce qu'il n'y a pas de points à gagner pour la Bisconde ou quoi. Et comme en ce moment j'ai vraiment envie de reprendre à fond les tournois, je fais beaucoup de tournois online et vous savez quand vous faites un tournoi c'est souvent 5-6 heures facilement, quand c'est online et encore une LAN, c'était tout un week-end, c'était 3 jours. Et bien du coup vous n'avez pas trop le temps de faire du ladder et même pour vous entraîner vous faites beaucoup de défis ou de duels contre vos amis et donc du coup voilà ça complique un petit peu potentiellement les entraînements. Non mais ce n'est pas très très grave, bien évidemment. Est-ce qu'on garde double guetteur ? J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Si on n'a pas de silence c'est un peu embêtant mais on pourrait en choper à tout moment. Peut-être on fait comme ça. Non j'aime beaucoup regarder un guetteur. Un guetteur c'est sympa. Allons-y. Un guetteur c'est sympa. Deux guetteurs c'est peut-être un petit peu trop. Allons-y. Prêtre de la cabale. Prêtre de la serre de la cabale. Pourquoi pas. Quelqu'un est blessé. On va le jouer. Ce n'est pas très intéressant de le jouer au tour 1 mais vu qu'on est contre un druid, pourquoi pas. Étant donné que le druid, sa priorité c'est plutôt de s'accélérer, de faire des croissances sauvages etc. Il ne va pas forcément le gérer directement en début de partie. Donc allons-y. Et espérons qu'il ne le tue pas, qu'il n'arrive pas à le tuer. Et je vais le buffer avec ça je pense. Je ne sais pas si j'ai envie de buffer ça ou ça. Je pense que la priorité c'est de piocher mais le truc c'est que j'ai une autre... Ah la colère il tue plutôt ça. J'ai une autre Claire par contre ça j'en ai pas d'autre dans la main. Donc je pense autant buffer plutôt lui. Ouais je vais plutôt buffer lui. Hop là. Et dès qu'il joue une créature, BAM ! On commence à piocher et dès qu'on a pioché nos silences on joue ça et on va pouvoir l'agresser au maximum. Je pense que c'est un bigdoïd du coup. Bigdoïd, bigdoïd, ce n'est pas très grave. Il me fait piocher deux cartes. Aucun souci mon bro. En plus je pioche l'autre donc c'est absolument génial. Alors je vais juste jouer les deux, je ne vais pas purifier ça tout de suite. Je sais que ça peut paraître bizarre mais en réalité ça ne sert à rien de purification immédiatement dans le seul sens où de toute façon ils ne peuvent pas attaquer tout de suite. Donc je joue les deux tranquillement. Au prochain tour je joue lui, je baisse le prix de mes cartes et je commence à silence et je commence à essayer de faire des dingueries. Mais voilà, c'est un deck assez technique et finalement toutes les games sont assez différentes. C'est un deck que j'adore et que je vous recommande si vous avez envie de jouer un prêtre un peu différent de ce que tous les autres gens jouent la plupart du temps. Hop on va purifier sur celui-là. Ok, on va rajouter quelques HP. Ok, bon on va juste le silence et taper. Du coup, hop, le soin est tapé pardon. Voilà et au prochain tour on va jouer la Claire, on pourra toujours soigner celui qui est tout à gauche. On verra comment on va faire, on va essayer de piocher un petit peu plus. De toute façon son acclimatation était un petit peu catastrophique. Si je chope l'esprit divin, ici il n'est pas bien. Si je chope l'esprit divin, il double les HP, il n'est vraiment vraiment pas bien. Feu intérieur numéro 2. Ce n'est pas ce qu'on cherche, ce n'est pas ce qu'on recherche mesdames et messieurs. Allons-y, allons-y, allons-y. Peut-être. Purification numéro 2, allons-y. Ça coûte un point de mana. On en profite, on peut taper avec ça également. Oh là 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 là, on n'a pas eu. Alors combien de dégâts ? 7 plus 5, 12, 13, 14 maximum. Je pense qu'on en fait 1. Je pense qu'on en fait 1 juste pour mettre un maximum de pression. Est-ce qu'on joue le genre Golaka ou un truc comme ça ? Ça, ça met de la pression. Mais je ne sais pas si c'est intéressant de jouer Golaka ou une colonne comme ça. Il peut faire juste les 1-5 tonnes, ça ne sert à rien. Ouais, ça ne sert à rien. Ouais, si, vas-y, go. Non. Non, ouais, vas-y, 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 vas-y. C'est parti. C'est parti, c'est parti. Alors il y a un Golaka dans la decklist. Étant donné qu'il y a pas mal quand même de voleurs ou de classes qui ont des pièces ou de classes qui ont des saloperies du type pirate. Du coup, quand on prend Golaka, c'est quand même vachement fort. Ok, on récupère un petit peu d'armir. Peut-être qu'il en a deux comme ça. C'est intéressant le gars de Jetser dans sa version bigdroid. On va voir ce que c'est. Ok, il a combien là il y a ? 14, j'ai 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 dégâts. Ok, nice. Voilà, la plupart des games sont aussi également assez rapides, finalement. Et vous avez plein de façons de gagner différentes. Il y a vraiment, vous pouvez vous régaler avec ce deck-là. On va relancer une autre. On va essayer de voir un petit peu, croiser des decks un petit peu différentes. Ça serait cool, croiser des decks un peu, voilà, pas forcément des decks nuls, mais Razakus, une game contre un voleur. Voilà, juste les decks les plus représentés à chaque fois. Un hunter, pourquoi pas, un petit hunter. Voilà, on va l'affronter, un petit russe. C'est parti. On va garder juste le getter ancien, on va enlever ces deux-là. Je sais que ça paraît intéressant de garder le mot de poids bouclier parce qu'il coûte 1, mais en réalité, on veut surtout avoir un silence le plus vite possible. On en a beaucoup. Voilà, directement le silence qui tombe ici. Là, on veut quoi ? Une clérique, par exemple. Une clérique, ça peut être très sympa. Étant donné qu'on va silence ça, on va être amené très potentiellement à taper avec. Et donc, du coup, on a envie d'une clérique pour pouvoir profiter du fait qu'on va dans tous les cas le soigner pour piocher une ou deux cartes en même temps. Alors, c'est un hunter, donc potentiellement, on peut s'attendre à ce qu'il joue assez agressivement. Mais je vous avoue que les hunters, c'est pas forcément très représenté dans la méta. Et quand il y en a un, c'est jamais les mêmes, en fait. C'est jamais les mêmes decklisses qu'on croise tout le temps. La plupart, c'est des hunters mid-range, mais j'ai croisé des hunters aggro et j'ai croisé des hunters contrôle avec DK et avec Eldemore. Donc, moi, je ne saurais pas dire. Maintenant, quand je vois un hunter, je ne sais pas. Autant, voleur, la plupart du temps, c'est Prince qui est les 7. Autant, quand vous croisez, bon, des fois, il y a des mi-armes, c'est très rare. Druid, bon, vous avez Jade ou Big Druid. Tout en ce temps, il y a des aggro. Prêtre, enfin, Prêtre, il y en a beaucoup aussi. En vrai, pas mal de clés. En ce moment, la méta est vraiment très variée. Airstone est vraiment très agréable en ce moment. Il y a beaucoup de decks différents. Maintenant que je le dis, tu vois, il y a vraiment plein de decks différents. Euh, quoi ? Paladin, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a du murloc et il y a quelques contrôles. Ah, il est AFK. Oh, bon, non, pas en vidéo, bro. Oh, bon, non, nous, on est là pour montrer le deck. Ah, si, voilà, il est là. Parfait. Impeccable. Ah, la gentille grand-mère qui régale. Euh, hop là. Il va probablement taper avec, tout simplement parce qu'il se dit que je peux la voler avec poisson de folie. Bon, arrêtez, je ne l'ai pas. Ah, un moi qui chope. Pas toxicité ou une connerie. Pas toxicité, c'est vraiment chiant. Pas toxicité, mec. Ah oui, quand vous jouez ça, ça ne sert à rien de le silence sur le même tour. De toute façon, il n'a pas charge. Vous ne pouvez pas taper avec. Donc, autant le surprendre à pour plus tard. Oui, ok. Si j'arrive à récupérer poisson de folie là-dedans, je suis archi bien. Je suis archi bien si j'ai poisson de folie. Allez, 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 donne-la moi. Donne-la moi, donne-la moi. Yes. Non, elle est là. Il fallait me tromper. En fait, je l'ai vu, mais je suis allé par là. Poisson de folie. C'est parti. On va silence lui, du coup. On va voler ça. On va taper un coup face, un coup là-dedans. Et ensuite, on trade. Voilà. Pas de connardisation, bien évidemment. On joue bien. Il ne faut surtout pas faire d'erreur avec ce deck-là, parce que c'est très punitif. Ce n'est pas forcément un deck très facile à jouer. Mais l'avantage, c'est que c'est un deck qui est très peu cher, très low cost. Vous avez deux légendaires qui sont Elise et Lyra. Mais aucune des deux n'est absolument obligatoire. Vous pouvez ne pas en jouer. Ce n'est pas très grave. Voilà, tout simplement. Pourquoi elle a tué l'autre et pas celle-là ? Pourquoi elle a tué celle-là et pas celle-là ? C'est très étrange. C'est très étrange. Je ne sais pas pourquoi elle a tué l'une et pas l'autre. On va faire comme ça. Je ne sais pas pourquoi elle a tué celle-là. Celle-là, je pourrais la soigner. L'autre, c'était juste une bête 3-2. Je pense que c'est une erreur de sa part. Je ne vois pas d'explication. Je ne vois pas d'explication. Plausible. Oh, bonjour, Doud. Oh non, pas la tête de charge quand même. Un petit peu de réussite quand même du côté de monsieur. Pas de souci, pas de souci. On va se débrouiller. On est des gens... On est des brouillards. On est des brouillards sur ce... Sur cette TV. J'allais dire, sur ce stream. Hop là. Est-ce que je me soigne juste ? Je pense, ouais. Au prochain temps, je fais esprit divin et traînard sans visage. Si je fais esprit divin maintenant, j'ai peur qu'il le silence ou quoi ? Qu'est-ce qu'il va faire ? Yann Charon Yard. Kill comment, ok. Donc là, on va... Regardez. Là, voilà. Typiquement, c'est une game qui est unique. Vous ne refaites jamais les mêmes games. Hop. Traînard 4-16. 4-16. Il va falloir le gérer. De temps en temps, je ne vais pas du tout faire ça. De temps en temps, je vais plutôt mettre une carte agressive. Par contre, t'es relou. J'aimerais bien parler. De temps en temps, j'ai juste envie de mettre une carte un peu agressive. Parce que j'ai du silence ou j'ai de quoi faire. Et de temps en temps, non. Voilà. Un kill comment qui part. Il va claquer tous ses dégâts dedans. C'est très intéressant. Et au prochain tour, je le recopie et j'ai une autre 4-16 taunt. Voir plus, si jamais je top deck l'autre Esprit Divin. C'est toujours très intéressant comme deck. Moi, j'adore. J'adore ce genre de deck, mesdames et messieurs. Allons-y, allons-y peut-être. Hop là. Hop là. Hé, salut toi. Hop. Et voilà. Et on crée une muraille, les gars. Pour se défendre contre les decks agressifs, nous allons créer un mur. Désolé. Mais voilà, comme ça, c'est s'adapter. Vous vous adaptez à chacun de vos adversaires de temps en temps. Contre certains adversaires, vous n'allez pas jouer comme ça. Mais contre d'autres, vous vous dites, bon, là, j'aurais plutôt besoin de taunt. Bon, là, j'ai plutôt besoin d'agresser le plus vite possible. Et c'est à vous de vous adapter à chacun de vos adversaires en fonction des situations. Voilà, là, vous voyez, vu que je l'avais buffé avant. Mais bon, je l'ai buffé pour buffer ça et ça. Donc, il n'y a pas de souci. Hop là. On le met à 5. On met de la pression. On a ploché pas mal de cartes. Très intéressant. Il a une savane sur le board. Mais ce n'est pas bien dangereux. Je pense qu'il va devoir s'incliner sur cette partie. Il n'y a pas grand-chose qu'il puisse faire ici. Pas lui, en tout cas. Après, il y a des classes qui pourraient potentiellement gérer ça. Paladin avec égalité. Comment s'appelle ? Voleur avec une disparition. Si, si. Pas les voleurs qui les 7, mais les miracles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut gérer ça ? Bah, mage avec les polymorphes. Chaman avec les devolves. Voilà, il y a des classes qui peuvent gérer, mais en l'occurrence, pas lui. Putain, il y a toujours la meilleure. C'est quand même incroyable. Bon, je ne suis pas sûr qu'il fallait taper là. Parce que du coup, il est mort. Alors, hop. Si il n'avait pas tapé. Je crois qu'il n'était pas mort si il n'avait pas tapé. Je ne suis pas sûr. Après, j'aurais pu topdeck un silence. Très, 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 très fort. Très bon deck. Très flexible. De temps en temps, les silences, vous pouvez les faire sur les cartes de l'adversaire. De temps en temps, sur vos cartes. De temps en temps, vous allez où ? Enfin, vous avez vu à quoi ça ressemble. Voilà, j'espère que le deck vous plaira. Un big up à Pataclop qui me l'a sorti hier. Qui a eu les bonus de le sortir en tournoi pendant cette Reims eSports. Très, très, très sympa d'ailleurs. Et qui m'a vaincu avec en grande finale. J'étais invaincu de tout le tournoi. J'avais fait que des 3-0 et des 3-1. Et finalement, je suis arrivé contre lui. Et en fait, il avait des decks complètement différents. La première fois, je ne m'attendais pas trop. Et puis après, quand je savais ce que c'était. Mais même quand tu sais ce que c'est. C'est pas facile de jouer contre. Parce que ta line-up n'est pas faite pour battre ça. Et même les adversaires en ladder, ils pensent souvent que c'est Rasa ou quoi. Ils ne sont pas trop prêts pour ça. Voilà. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, mesdames et messieurs. Je vous mets bien évidemment dans la description les liens de la decklist. Si vous avez encore deux petites secondes, n'hésitez pas à lâcher un petit abonnement ou quoi. Si c'est déjà le cas, je vous en remercie infiniment. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.